Nous abordons à présent la dernière paracha du livre de Shemot qui s'appelle Pekudé. Et je dois vous avouer franchement que je ne sais pas commenter cette paracha qui est répétitive puisqu'il s'agit à nouveau de l'édification du sanctuaire de quoi ? Du Mishkan que Moshé avait réalisé dans le désert pendant le Midbar Sinai. Jeudi Moshé l'a réalisé en vérité, il a bénéficié des œuvres de grands artistes, de grands architectes parmi lesquels sont cités Betzalel Ben-Ur Ben-Hur de la tribu de Yehuda ainsi qu'Aulia Ben-Akissamar de la tribu de Dan. Abdel Barucho a voulu que participent à cet ouvrage les grands artistes de la plus importante des tribus, entre guillemets, la plus royale, c'est-à-dire Yehuda, et la moins importante, celle qui va créer des problèmes plus tard dans notre histoire, la tribu de Dan, avec naturellement la collaboration d'un certain nombre d'artistes, d'artisans, y compris des femmes d'ailleurs, qui ont d'ailleurs elles-mêmes tissé merveilleusement les parochettes, les rideaux, les yérirotes, etc. Donc une participation importante, mais également une participation financière, puisqu'il a fallu, pour financer tout ceci, que chaque juif âgé, chaque homme âgé de plus de 20 ans puisse donner un machatit, un shekel, un demi-cycle, en tout ils sont 600 000 les hommes âgés de plus de 20 ans, ce qui fait près de 300 000 shekels, shekels de l'époque, pas le shekels de nos jours, nachon, shekels de l'époque. Voilà pourquoi il y a un minhag de nos jours, c'est pas une misva, mais un minhag. À l'époque où le temple existait, c'était une misva, où à partir du Roche-Rodej, du mois de Hadar, on devait donner un demi-cycle, justement, pour financer les offrandes, les corbanotes, les sacrifices qu'on devait offrir à partir du mois de Nisan. Donc un mois au préalable, on demandait à tout le monde, « Moraï, Béra Boutaï, ta guidout, ta titénout, machatit, ta shekel, etc. » Le shekel de l'époque était plus important que le shekel. Il valait peut-être, peut-être, je ne m'avance pas, peut-être 250 shekels de nos jours. Voilà pourquoi on a maintenu, malgré le fait que le tsaaren ou le gado, le Bétamigdash n'est pas construit, on a maintenu ce minhag, et on donne aussi ce qu'on appelle le zécher, le machatit à shekel. On ne doit pas dire machatit à shekel. Pourquoi ? Si tu dis ça, c'est comme si tu concentrais cet argent pour le Bétamigdash, et tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et tu dois le garder jusqu'au moment. Et si tu l'utilises, tu es mehalel auto. Alors quand on donne, en général, ce minhag, il est qu'on donne le machatit à shekel. Bon, de nos jours, les sfaradims sont généreux, ils donnent dans les 20 shekels à peu près, ou un peu plus. Qu'est-ce qu'ils donnent ? Machatit à shekel, un demi-shekel, de nos jours. Ça veut dire 50. Un demi-rot. Bon, peu importe. Alors on doit dire ça, c'est le zécher, le souvenir du machatit à shekel, qu'on donne en général, juste avant la lecture de la Megillah à Pourim, c'est-à-dire le jour de Tahani Tester. Il y avait aussi un autre don qui a été fait du temps du Betamigdash, pardon, du temps de Moshé, uniquement, uniquement, c'était de donner aussi un demi-cycle. Tu sais pourquoi faire ? Là, je deviens dingue. Pour fabriquer les socles qui soutenaient les planches du Mishkan. D'accord ? Les murs. Ah, oui, oui, oui. Les murs du Mishkan, il y en avait en tout 48, si tu veux. Oui, oui, comme des... Plus ceux qui étaient sur des... C'est des planches qui étaient mises sur des socles, qu'on appelle en hébreu des adnés, adanim, adnés. Il y avait en tout 100 adanim. T'as-à-dire, ça te rappelle quoi le mot adnés, socle, en hébreu, adnés ? Comment on écrit ? Ah, ben, Aleph. Aleph. Adnout. Aleph, il y a fait, Dalet, Nouniud. C'est le nom de ? Nachem. C'est incroyable. Regarde, quand tu regardes un bâtiment merveilleux, un palais, tu regardes les murs, tu regardes tout ça, personne n'y regarde le parterre. Personne ne regarde les socles. Or, la vie de l'individuel est sur ses jambes. Voilà pourquoi on a trois fêtes qui s'appellent chaloches. Regarde. Les pieds. Les socles. Et tu sais pourquoi ? On donne des cycles, pour appeler-les, pour faire des... Tri-cycles. Pour faire des socles. Pour faire des socles. Je vois qu'en hébreu, c'est merveilleux. Les Français, ils ont trouvé le mot socle grâce au cycle. Et donc, il y avait méa adanim en tout, sur lesquels reposaient solidement, solidement, les planches qui entouraient le Mishkan du temps de Moshé. Et c'est ça que ça veut dire, adanim. Il y a le bon Dieu qui est dans le ciel, c'est yudke vavke, pour ainsi dire. C'est le tétragramme. C'est merveilleux, il faut accéder à tout cela. Mais il y a aussi, ce que tu foules par terre, tu ne te rends pas compte, c'est les socles. Et c'est eux qui soutiennent tout cet édifice. C'est merveilleux. Les socles, c'est la vie matérielle, tout simplement. C'est la vie d'en bas. Et là, nous avons, pour ainsi dire, un facsimilé. Nous avons une projection du haut vers le bas. Vous avez compris ? Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que le premier pasouk de la parashat Pekudé, qu'est-ce qu'il dit ? Elle est Pekudé à Mishkan. Mishkan Haidut. Mishkan Haidut. Arrête. Pourquoi tu dis deux fois ? Elle est Pekudé à Mishkan, Mishkan Haidut. Donc, il y a deux Mishkan ici. C'est que le Mishkan, le sanctuaire d'en bas que vont faire les Juifs, en bas du temps de Moshé, c'est pour ainsi dire le WhatsApp, c'est comment on appelle ça ? Le facsimilé du Mishkan dans haut. Elle est Pekudé à Mishkan, à Mishkan. Mishkan Haidut. T'as compris ? Oui. Et moi, quand je lis ça à Mishkan, j'en ai assez. Tu sais combien de fois on raconte l'édification du Mishkan et tout ? Il y en a qui disent cinq fois, il y en a qui disent sept fois, peu importe. Ceux qui disent sept fois, ils disent tout simplement parce que ça rappelle les sept jours de la création du monde. Les sept jours de la création du monde. Or, le monde, il ne s'est pas fait comme ça. Tic-tac ! Il y a eu sept jours. Il y a eu des étapes. Il y a eu des évolutions. D'accord ? Alors, si maintenant tu étudies les sept fois qu'on répète « Awa del Pasuk, Awa del Pasuk » sept fois le Mishkan, pour te dire quels sont les kélims qu'il y a dedans et tout. Je le sais. C'est pour te dire que pour construire quelque chose, il faut d'abord le faire lentement, avec beaucoup de réflexion. Tu comprends ? Pour faire un projet d'abord, il faut avoir le désir, le ratson de le faire. Ensuite, il faut avoir l'objectif, pourquoi on veut le faire, quel est le but. Ensuite, il faut réunir les éléments pour le faire. Ce n'est pas évident. Ensuite, il faut trouver les personnages qui vont le faire, des vrais artistes. Ensuite, il faut fabriquer tous les éléments et les outils et les kélims et tout. Et ensuite, il faut le monter. Or, dans cette paracha, tu sais qui c'est qui a monté le Mishkan ? Il y a écrit à Mishkan que Moshé, il a fait, il a élevé, il a bâti. On dit que pendant 7 jours, il le montait, il le démontait, il le montait, il le démontait. Mais il y a un autre passage qui dit qui s'est élevé de lui-même. Comme un miracle. Moshé, il regardait ça et tout. C'est incroyable. Mais vrai, on raconte que Moshé, il mesurait Iseramot. Combien c'est Iseramot ? 4 mètres 80. Ce n'est pas vrai, dit Rabbi Ben Azra. C'est un midrash, il faut comprendre, dit le Maharal. Il était là où il y a eu de Gadol Iseramot. Quand tu voyais Moshé, c'était impressionnant. Il était certainement bien grand, d'accord, mais comme si tu trouvais devant un personnage monumental, pour ainsi dire. Alors, le Mishkan que Moshé a monté, il se montait aussi de lui-même. Il y avait une connexion incroyable, une connexion, comment les planches, comment tout obéissait directement au simple touché que Moshé Rabbeinu faisait. D'accord ? On verra plus tard, si j'ai la possibilité de le faire, de décrire les différents kelimes, dans les prochains parashos de Vaïkra, qui parlent des courbanotes et tout. On verra. Mais quand tu visites, pour ainsi dire, le sanctuaire ou le Betamigdash que Shmomo Améam les Khafefe, il y a trois étapes, trois compartiments différents. L'entrée où il y avait l'hôtel, des sacrifices, d'accord ? Ensuite, il y avait le Echal où il y avait le chandelier, la menorah, le Shulhan et le Mizbaha qui était l'hôtel de l'encens. Et après, inaccessible, il y avait quoi à l'intérieur, le Kodesh HaKodashi qui était fermé du temps de Salomon par un mur et un parochet, au Baïtcheni que par un parochet. Je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi. Et là-bas, il se rouvait des choses, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Et du temps du Mishkan c'est que la parochette. Du temps du Mishkan c'est que la parochette. Il n'y avait pas un mur. Oui. Mais dis-moi, quand je visite tout ça, qu'est-ce qu'il veut ? Que je suis en train de visiter un espace ? On a parlé de l'espace et du temps. Mais au-delà de l'espace et du temps, il y a aussi le sentiment profond intérieur qui relie, qui relie tout cet espace et ce temps avec quelque chose de très élevé qui est un échama pour ainsi dire. Et nos hachamis me disent que quoi ? que tu sais, tu vas faire le Mishkan, regarde le ciel. Je te montre à toi dans le ciel. C'est pour ainsi dire la figuration de l'être humain par excellence, c'est-à-dire Or, qu'est-ce que nous avons tous ? On a aussi ces trois étapes, ces trois dimensions qui s'appellent comment ? Nefesh, Ruah et Neshama. Le Nefesh, c'est le Mishkan à Ola, l'hôtel des sacrifices, c'est sûr que c'est le Nefesh, tu vois, le sang là-bas et les graisses et tout et tout. Après, tu rentres dans le Echad, waouh, c'est Ruah. C'est Ruah, c'est quoi ? Tu manges, il y a le Shulhan, il y a la Ménorah, l'éclairage et il y a le Khetoré, le parfum, il y a le Khetoré, c'est le Ruah. Après, le Parohé, c'est derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose que tu ne vois jamais et que tu essayes de ressentir et c'est ça, le plus important, le plus sublime, c'est la Neshama. Elle est là-bas, cachée, camouflée et on doit, alors nos maîtres disent, tu veux ressentir ta Neshama, ce n'est pas compliqué, tu sais, tu dis une, une Mishna, les lettres de Neshama, c'est Neshama, c'est Mishna. Maintenant, moi, M. Gage, excusez-moi, ce n'est pas par orgueil, c'est un beau jour, ils ont attaché à me construire le Betamigdash, je vais rentrer en cachette, sans que le Kohen Gadol le sache et ce n'est pas à Kippour, à l'intérieur du Kodesh à Kodashim et je vais voir là-bas un Aron, je vais voir une espèce de petite armoire qui est comme ça, avec deux chérubins dessus et cette armoire, elle repense, on le verra plus tard, sur une pierre qu'on appelle Ebenachetia, la pierre de fondement, c'est la pierre de fondement, pourquoi Dieu a choisi Haramoria et tout, c'est parce que c'est là-bas qu'il a commencé à créer le monde, c'est là-bas qu'Adam Arishan a fait son premier sacrifice, Adam et Hevel aussi, Noah aussi, et tu sais qui encore le mesquine, Abraham avec Etraq, avec ça pendant la Haramoria, pendant la Akedah, c'est là-bas, c'est le centre Mamache, je vais rentrer en cachette, pourquoi je vais rentrer en cachette ? Parce que le bon Dieu nous a donné les Aseret à Dibroth, d'accord ? Et il a dit, je suis l'éternel et t'as fait sortir d'Egypte, si je rentre pas, je ne sais pas que je suis sorti de Constantine, moi, si c'est fermé, si c'est enfermé toute ma vie, les dix commandements dans le Aaron Abrit, tu n'auras pas un autre Dieu et tu ne voles pas, mais je ne vole pas, je n'ai pas besoin, tu ne tueras pas, tu ne combateras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages et tout, et tout, et tout. J'ouvre le Aaron Akodesh en cachette, qu'est-ce que je vois dedans ? Non seulement les deuxièmes tables qui sont intactes, qu'il a reçues le jour de Kippour, Moshé, qu'est-ce que je vois ? Je vois les tables cassées, les premières. Ce n'est pas de la folie, ça ? Tu as cassé les tables Moshé Rabbeinu pour montrer que la punition de tout ce peuple qui a fait ceci, le Vaudor et tout, et les tables cassées, c'est-à-dire quoi ? L'humiliation. C'est le péché que tu nous montres, oui ou non ? Il est dedans ? Non, madame. Moi, j'ose dire et je crois que c'est vrai que dans le Aaron Abrit, dans l'Arche Sainte, il y a deux types de Juifs. Il y en a un qui est intact et qui fait les paroles de Dieu, c'est les tables qui sont intégrales. Intégrales. Elles n'ont pas été cassées. Il y a un Juif, le Meskine, qui a été cassé. C'est les tables cassées. Ils sont eux aussi que d'Auchine. Voilà pourquoi Moshé les a mis dedans. Si ça avait été moi, je les aurais jetés à Hach Vicheloum n'importe où. Pourquoi ? J'aurais dû les jeter n'importe où dans la... Dans n'importe quel... Comment on appelle ça ? Et pourquoi j'aurais pu le faire ? Parce que quand il les a cassés, on dit pourquoi elles étaient lourdes. Les lettres qu'il y avait dedans, elles se sont envolées vers le ciel. Donc, c'est que des trucs de pierre. Même un Juif qui n'est dur que comme la pierre, qui n'est pas spirituel comme on le souhaite, qui n'applique pas les commandements de Dieu, il repose en même temps qu'un Juif intégral, pur et merveilleux. Tu as compris ? Ça, c'est mon idée comme ça. Et à côté d'Aaron, il y avait, on en parlera, le bâton d'Aaron. On verra plus tard. C'est grâce à Aaron qu'il a pour ainsi dire, autant que Moshé m'a sa manière par le shalom et par la patience, eh bien, sauver le peuple, le sauve d'Israël avec Shem et la Mishra, l'huile d'onction et d'autres choses et tout et tout et tout. D'accord ? Et donc, on voit effectivement que... Le bâton d'Aaron est le bâton de berger ? C'est le bâton d'Aaron, de berger, avec lesquels plus tard, Aaron, lorsqu'il y aura un conflit, on verra, dans la paracha de Korah, avec Korah et tout et tout, le bon Dieu a demandé à Moshé, prends les bâtons de chaque tribu, de chaque chef, chaque prince, tu vas les mettre dans le sanctuaire avec le bâton d'Aaron. Ils étaient jaloux d'Aaron. Qui c'était qui a dit ça ? La Korah avec ses sabbants, avec Datani, Abiran et tous les roses. D'accord ? Il les a mis dedans. Le lendemain, tous les bâtons étaient secs. Ils sont revenus secs. Celui d'Aaron, il a fleuri. Il a donné des amandes, il a donné des fleurs et des feuilles et tout et tout. D'accord ? C'est extraordinaire pour montrer cette anava de Aaron et tout et tout. Il était là-bas avec et c'est plus tard que Shlomo Améler va faire en dessous du temple, dans des souterrains, il va construire des... Je ne sais rien, moi, des tunnels les plus lointains et plus tard, le royao Shiaou va cacher là-bas le Aaron parce qu'il savait qu'il sera pris par les Mahshemam, Nebuchad Nitzar et tout et tout et tout. D'accord ? Donc, quand je rentre, moi, dans le code des chacres d'Hashim, je vois ça, je vois deux sortes de juifs. Un qui est intégral, qui a maintenu sa parole divine gravée dans son cœur de pierre et l'autre, le cœur de pierre qu'il avait essayé de casser, mais je le reconstruis. Tu as entendu ? Je reprends ces morceaux et tu vas m'aider, toi ma fille, parce que tu es artiste et on va demander au bon Dieu de réécrire ou d'ajouter dans ces deux étapes de la loi. Dans une, il y a écrit Zachor et Thomas Shabbat et je dis au bon Dieu, il y a écrit Shamor et Yom Shamor et Yom Ha à Shabbat. D'accord ? Et donc, les juifs, ils ont participé généreusement, tout le monde. Et on dit même que les femmes étaient les premières pour donner l'argent et l'or et tout qu'il fallait pour construire le Mishkan et tout. Nachon. Ils étaient combien ? J'ai dit 600 000. Si chacun donne un demi-cycle, qu'est-ce que ça fait ? 300 000 cycles. 300 000. Nachon, ça fait 300 000 cycles. Et je fais le lien avec Yom HaShemot en approche de la fête de Pourim. Hamman, il a voulu tuer tout le peuple juif là-bas dans sa région, dans ses 127 provinces. D'accord ? Il a demandé la taba de HaShverosh pour réaliser son... Son flot. Son... Sa Shoah pour ainsi dire Yom HaShemot. D'accord ? Et il a proposé pour faciliter les choses 10 000 shekels de l'époque, lui. 10 000 shekels a donné au trésor de HaShverosh. Les hachamis ils ont dit les shekels que déjà les juifs ils ont donné du duat de Moshe, ils ont précédé les tiens. Ils sont là-haut comme un témoignage d'une miswa extraordinaire que tu ne peux pas tu ne peux pas du tout déraciner. Alors, cette paracha de Pekoudi que ça veut dire ? Elle est Pekoudi à Mishkan, Mishkanahidut, Mishkan, Mishkan. Quand j'étudie ça, j'ai un ami comme ça, il me dit M'serloi, le rabbin arrêtez. Je lui dis pourquoi ? Il me dit Mishkan, parlez mal. Mishkan, Mishkan, ça rappelle quoi ? Il me dit ça me rappelle que je n'ai pas payé M'serloi. Je lui dis arrête, le deuxième copain qui est en face, il lui a dit tu sais, il a raison mon copain là, il faudrait vous insister trop à Mishkan, 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 comme ça on dit en araméen aussi, il a dit c'est vraiment Mishkan de votre part, d'accord, de répéter de répéter M'serloi, tout cela. Et donc, comment, le, 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 on va voir que même M'serloi Benu ne peut pas entrer dedans. À la fin de la parasha de Pekudé, le dernier verset de Shemot, il a tout fait, tu construis pour quelqu'un entre guillemets à Kadosh Baruch sa maison parce que c'est sa demeure, c'est sa demeure, n'est-ce pas ? Oui. Et, il est seul, il va résider dedans, on toque, on toque à la porte, et il attend, il attend. c'est pour montrer que la vie elle est absolue, elle est absolue, et elle devient la tienne que dans la mesure où il t'invite à entrer dedans. Et cette invitation, cette asmana, elle est merveilleuse, elle prouve l'amour que Dieu nous donne. Et pendant cette parasha, qu'est-ce que ça veut dire Pekudé ? c'est-à-dire que Moshé, il va faire le compte, d'accord ? Comment on dit, oh là là, on va régler les comptes, pourquoi ? Tu sais ce qui s'est passé ? Parmi les juifs du temps de Moshé, il y en avait quand il marchait, il y en avait qui le regardaient, il regardait son dos, il y en avait qui l'Ichevah, il faisait sa louange, il est merveilleux, tu as vu, Romain, comment il est beau, Moshé, c'est merveilleux, c'est grâce à lui, regarde comme il est fort, regarde comme il, c'est pas seulement intelligent et tout, et il regarde qu'il ne fait que pour nous tout ça, tout ça, mais il y en avait des méchants entre guillemets, mais c'était des méchants, ils ont dit, tu as vu comment il a des grosses fesses, tu as vu comment il est gros, tu as vu ces épaules-là, avec ses muscles, c'est grâce à notre argent qu'il est devenu comme ça, il y en avait comme ça, l'Ichevah et d'autres qui disaient l'Ignay, comme on dit, n'est-ce pas ? Alors, ils ont exigé à la fin quand tout a été construit, ils ont exigé, il y avait parmi les juifs des roya hechbon, des experts comptables, et ils ont dit, monsieur le grand rabbin, mon ché, excusez-nous, on a donné de l'argent, tout le monde a donné des demi-cycles et tout, pour les socles et tout ça, d'ailleurs, tu sais combien il y avait de socles en tout ? Mea adanime, tu sais pourquoi il y avait Mea adanime ? Ce que tu ne vois même pas par terre quand tu marches, de là, on apprend entre autres qu'il faut faire Mea berakhot bayom, les hachamim ont dit qu'il faut faire 100 brakhot, si tu comptes les brakhot des prières, des trois prières, et tout ça, charit, etc., et les brakhot qu'on fait quand on mange, et les brakhot qu'on fait quand on voit des belles choses et tout, on arrive à 100, si Dieu veut, d'accord ? Mea adanime, adanime, comme on a dit le nom de Dieu, pour ainsi dire, qu'on doit le prononcer. alors, à un certain moment, Moshe de lui-même aussi, il a dit, il a dit, à chaque chose qu'il a fait, ils ont fait comme Dieu a ordonné Moshe, ils n'ont pas fait ni plus ni moins, ils ont suivi de manière scrupuleuse les indications, les recommandations, puisqu'on avait vu même la menorah dans le ciel, ils ont montré comment elle était la menorah et tout, d'accord ? Et donc, ils ont dit à Moshe, maintenant, il faut faire le calcul, on a donné de l'argent et tout, il faut que tu sois nakhi, mais, oui, et tu es nakhi, mais Adonai, ou M'Israël. On doit être pur devant Dieu et le peuple et rendre des comptes, on te donne de l'argent, tu vas rendre des comptes. Il y avait comme ça des gens, peut-être qui, etc. Moshe l'a dit, il n'y a pas de problème, pire qu'on dit à Mishkan, je vais faire le compte, on va régler les comptes. Il y avait les experts comptables à côté de lui, tu sais, des gens, je ne te dis pas. Il fait le calcul, ça, j'ai payé tant, oui, c'est exact, le Hada, j'ai payé tant, ça, vous avez payé tant, chaque Kelly, les ustensiles, le parterre, le bois, machin, l'or, et tout, et tout, il est arrivé à régler le compte, à dire, voilà la forme. Et un des experts comptables dit, Moshe, tu t'es trompe, monsieur Moshe, quoi ? Dans tout le compte que tu as fait, il reste, que tu n'as pas rendu compte, de 1775 shekels. Où sont-ils ? Il manquait dans le compte 1775. Moshe devait fou. Moshe Rabbeinu, à la chale, à Adam, à Anna Mikol, à Adam, à Charalpena, à Adam, hein ? L'homme le plus, il cherche, il cherche, il cherche, il ne trouve pas. Mais comment je vais faire ? Si le compte, il n'est pas bon, c'est rien. Écoute, 300 000 shekels à côté de 1775, ce n'est pas grand-chose. Mais quand même, il faut, quand tu fais un compte avec les comptables, les comptables, les experts comptables, que tu arrives vraiment au compte comme il faut. Il manque 1775 shekels. Moshe, il soupire, il reste à droite, il regarde à gauche, qu'est-ce que je ne vais pas compter, il manque quelque chose. Il lève les yeux, au ciel. Il dit, mon Dieu, mon Dieu. Et quand il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit ? Les vavim. Il voit les vavim, les crochets qui scintillent comme des étoiles et qui rattachent toutes les yéliot, toutes les tentures, les voiles. C'est merveilleux. D'ailleurs, quand tu regardes le Mishkan à l'extérieur, ils avaient des tentures et des voiles qui étaient repliées comme ça, comme une femme qui met son foulard qui est joli comme ça, tu vois. Bon, il voit les vavim et un pas à pas. Il commence à coûter un vav, les crochets, ils sont merveilleux et tout. Il fait le calcul et il dit, mesdames et messieurs, voilà, les 1775 qui manquaient, c'est les vavim. En hébreu chez nous, comme les témanimes, nous, les Constantinois et d'autres, on ne dit pas vavim, on dit waouim. Il a dit waouh ! Waouh ! Alors, les experts comptables, ils ont dit, c'est quoi ce miracle ? Pourquoi tu as oublié les waouim ? C'est pas normal. Je l'ai oublié. Parce qu'en vérité, aussi bien que l'adanime c'est important par terre, aussi bien les vavim qui sont ou sont importants. Et vous savez pourquoi ? Ils correspondent à 1775, les vavim ? Non. Parce que je les ai faits comme ça moi-même, avec l'esprit prophétique, en utilisant toutes les lettres de l'alphabet. La valeur numérique de toutes les lettres de l'alphabet. Il y a combien de lettres dans l'alphabet, madame ? 22. Non, madame. Il y en a 22, mais il y a encore d'autres qu'on ajoute quand c'est les finales qui s'appellent les mantzapakh ou les kimnapetz. Le khaf, le mem, le nun, le pe, le tzadi. Kimnapetz. Ou mantzapakh, mintzapakh. D'accord ? Il leur a dit, je l'ai fait avec l'aide des... Parce que quand il a créé le monde, il a regardé la Torah, mais la Torah, elle n'existait pas encore. Alors qu'il a regardé les puissances qui passent du koha et la poêle, du potentiel à l'acte, à travers ce qu'on appelle les lettres, les hôtes et les signes, les hêtres de l'alphabet. Et il leur a dit, moi j'ai fait ça avec eux. Et les lettres de l'alphabet, mesdames et messieurs, c'est exactement en pour valeur numérique. Tu sais combien ? Mille quelque chose. Mille sept cent soixante-quinze. D'où je le sais. Tu comptes pour les mille. Tu comptes les dernières lettres de l'alphabet. Kouf, Re, Shin, Tab. Cent, deux cent, trois cent et quatre cent, ça fait combien ? Je ne sais pas. Ça fait mille. Le kouf, le re, le Shin et le Tab. D'accord ? Cent plus deux cent, ça fait trois cent. Trois cent plus quatre cent, sept cent. Sept cent plus... Sept cent plus... Non, que de sept cent. Trois cent et trois cent, ça fait six cent. Six cent et quatre cent, c'est le Tab. Ça fait mille. On a mille, déjà. Ah ! Il me manque le reste. Maintenant, j'ai compté les centaines de l'alphabet. Kouf, Re, Shin, Tab. Je vais compter maintenant les dizaines de l'alphabet. C'est-à-dire, à partir du Yud jusqu'au Tzadi. D'accord ? Du Yud, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante, dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix. Je fais le calcul et je m'en fous, vous, mes auditeurs auditeurs, vous n'avez qu'à le faire aussi, mais faites-moi confiance, comme Moshé. Tu sais combien ça fait là-bas ? Quatre-cent-cinq. Ok, donc on est à 1450. Mille quatre-cent-cinq. Maintenant, je vais faire le compte des unités de un jusqu'à neuf. Tu sais combien ça fait ? Tu ne sais pas. Ils ne savent pas non plus, les auditeurs. Ça fait quarante-cinq. Donc, 1450 et 45. Mille quatre-cent-quatre-vingt. Ah bon, quinze. Ah, mais j'ai dit qu'il fallait 1775. Mais oui, les lettres finales. Car même non peut, ça dit, tu sais combien ça fait ? Deux cent-quatre-vingt. Oui, il n'y a pas de... J'ai fait le calcul avant vous. Ça fait deux cent-quatre-vingt. Mille quatre-cent-quatre-vingt-quinze et deux cent-quatre-vingt, ça fait combien ? Mille sept-cent-quatre-vingt-chose. Mille sept-cent. J'ai oublié. Soixante ? Ah oui. Soixante-cinq. Oui. Voilà. Ça fait mille sept-cent soixante-quinze. Pour conclure, mon rêve est raboït. Parce qu'il m'a fatigué, ce Mishkan, comme je vous l'ai dit. Tu sais combien de fois il a écrit « Caché, Tzibadana et Moshé ». Ils ont tout fait comme ce que Dieu il a dit à Moshé. Il a écrit dix-huit fois ce verset. C'est lourd, hein ? C'est lourd ou pas ? Ils ont fait, comme Dieu, il a dit à Moshe. Comme Dieu, il a dit à Moshe. Ça va. C'est pour rappeler les 18 brachot qu'il a donné dans la Hamida. Pour rappeler les 18 brachot qu'il a dans la Hamida. Pour conclure, si je regarde maintenant ce Mishkan qui est le cœur, vraiment, le cœur et l'âme et la Neshama du peuple juif dans le désert. Et je regarde la disposition des Juifs, des tribus d'Israël, rapidement. Il y avait trois à l'est, 3 au sud, 3 dans l'ouest, c'est-à-dire 3 au nord ou à gauche, ils étaient répartis dans les 4.4 dit nous. Et tu sais pourquoi ils n'étaient pas comme ça autour du Mishkan ? D'accord ? Parce que ces 12 tribus d'Israël correspondaient à l'image du cosmos tout entier où il y a les 12 quoi ? Planètes. Non, pas planètes. Les 12 signes du Zodiac. Ah, les astres du Zodiac. C'est-à-dire qu'Yéhouda, Isachar et Svouloul, c'était le mois de Nisan, il y a combien de mois ? 12 mois. Nisan et Al-Sivan. C'est-à-dire le bélier, le bélier Tasha, le bélier, le taureau, le veau, et Tashat et le théomim, les jémeaux. Dans le... À côté, il y avait le bélier Tashimane et Lévi, c'est-à-dire... C'est-à-dire où les pauvres, il y avait Tamouz, Hav, les loups, les pauvres, le bélier Tashimane et Lévi. Non, le bélier Tashimane et Gade, c'est par rapport à Tamouz, Hav et loups. Et là-bas, c'est... Ah, c'est Sartan. C'est Sartan, Sartan, Arié et Bétoula, Bétoula la Vierge. Maintenant, Ephraim et Binyamin et tout ça, et Ménaché, c'est Tchichy, Heshvan et Kislev. Mouz Naïm. C'est Mouz Naïm, Akrab, Scorpion, Keshet, Arc-en-Ciel ou Sagittaire. Et à gauche, c'est-à-dire au nord, il y avait Dan Naftali Yachem et que ça correspond au dernier. Gdi, Dli et... Gdi, Dli et... Le Gdi, le Dli et... et le Dagim, les poissons. Voilà Moraï et Vérabotay. C'est pour ça qu'Akadouz Baruchou l'a dit, quoi ? Les Juifs, ils ont dit, on veut être comme les Malachim. Il y a des Malachim au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et tout, ils sont les dégalim, les drapeaux du Akkadouz Baruchou. Le Maasien, Merkaba et tout. On veut... Il a dit, ben voilà, je vous ai disposés vraiment comme ça. Et voilà pourquoi Moraï et Vérabotay chez nous, le début de l'année. On le sent, on crie, on hurle, la Roche à Shana, mais en vérité, c'est le début des mois qui s'appelle aussi un début, c'est le mois de Nisan. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de donner votre Zécher Lema' à Shekel à la veille de Pourim qui est la joie. Et pourquoi au mois de Hadar ? Pourquoi ? Parce qu'il est le plus proche de Nisan. On va accrocher deux genres de salut, de délivrance. La délivrance de Haman qui est une délivrance physique et naturelle par le soulèvement des Juifs contre ce salopard. D'accord ? C'est un S mais physique, naturel, au nom de la nature et de la force et du courage. Avec la Géoula Alpi Hanes, avec la Géoula du mois de Nisan, où Hachem nous a fait sortir d'Egypte. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir fait sortir tous les Marocains du Maroc, tous les Tunisiens de Tunis. Et moi, il m'a fait sortir de Constantin aussi. Mais j'ai bénéficié, j'avais le pont suspendu et maintenant, Baruch Hashem, j'ai le Gécher à mes tarifs. Haksa Mea Ali Koulam Mishem, 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 Nikhna Sadar Marbim, Bessim, Ha, OK ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz